... Bonjour, bienvenue à l'école de cuisine d'Alain Ducasse à Paris. Aujourd'hui, nous allons cuisiner un produit emblématique des fêtes de fin d'année, la châtaigne, qui sont devant moi. Et puis, nous allons réaliser un velouté de châtaigne parfumé de céleri et de lard fumé. Et on viendra accompagner notre plat avec une escalope de foie gras poêlée de canard. Pour préparer ce velouté de châtaigne, commencez par émincer les échalotes avant de les faire revenir dans un peu de beurre. Ajoutez ensuite les châtaignes décongelées. Salez légèrement, puis versez 1 litre de bouillon de volaille et la crème liquide. Laissez mijoter durant 25 minutes. Durant la cuisson, préparez la garniture qui accompagnera le velouté. Commencez par préparer des lardons en retirant la couenne et le cartilage des tranches de lard fumé, puis détaillez-les en dés. Préparez ensuite la brunoise de céleri. Coupez la tige en tronçons de 10 cm, puis tranchez à la mandoline, afin d'obtenir des languettes de 4 mm d'épaisseur. Détaillez-les ensuite en petits dés. Votre brunoise est prête. Pour le décor, pensez à réserver quelques jolies feuilles de cœur de céleri que vous plongerez dans un mélange eau et glaçon, afin qu'elles restent bien croquantes. Déposez les 4 tranches de lard cru entre 2 feuilles de papier sulfurisé. Pour qu'elles ne se tordent pas à la cuisson, pensez à mettre un poids, une autre plaque de cuisson, un grand moule à tarte feront l'affaire. Placez au four à 150 degrés pendant une dizaine de minutes. Pendant ce temps, faites fondre dans une casserole une cuillerée de beurre. Dès que le beurre mousse, ajoutez les châtaignes. Salez légèrement, puis faites-les revenir durant 10 minutes à feu moyen. Surveillez bien la coloration du beurre, car il ne doit pas roussir. Au final, les châtaignes doivent être dorées et légèrement croquantes. Lorsque vos châtaignes sont prêtes, terminez la préparation de votre garniture. Commencez par blanchir les lardons en les plongeant dans une casserole d'eau froide. Portez à ébullition, puis égouttez-les aussitôt. Dans une autre petite casserole, portez à ébullition, puis salez légèrement avant d'y faire blanchir la brunoise de céleri. Deux minutes suffisent. Égouttez-les aussitôt, puis passez-les sous un filet d'eau froide pour qu'ils conservent leurs couleurs et leurs croquants. Entre-temps, vérifiez la cuisson des chips de lard. Elles doivent être croustillantes et colorées. Terminez ces préparatifs en faisant colorer ensemble lardons et châtaignes. Égouttez le tout à la passoire afin d'enlever l'excès de gras. Remettez sur feu doux en ajoutant les dés de céleri et réservez. Lorsque toute la garniture est prête, passez le velouté de châtaigne au blender. Vérifiez l'assaisonnement. Juste avant de servir, préparez les escalopes de foie gras. Pour cela, faites chauffer une poêle à feu vif. Faites colorer chaque face durant 1 minute 30. Baissez le feu et terminez la cuisson en arrosant les escalopes avec la graisse de cuisson. Déposez-les sur une grille ou sur du papier absorbant pour retirer l'excès de gras. Pour le dressage, déposez délicatement la garniture au fond des assiettes creuses. Présentez une assiette et un pot de velouté pour chaque convive. Sous-titrage Société Radio-Canada